Le Burundi est l'un des pays les plus pauvres de l'Afrique. Les rapatriés qui sont rentrés en masse depuis 2008, bien qu'ayant reçu une maison au sein des villages ruraux intégrés, VRI, construits avec le soutien de l'aide internationale, sont toujours confrontés à de grandes difficultés. Rappelons qu'au Burundi, on estime à plus de 65% les personnes vivant en dessous d'une consommation calorifique minimale et 50% les personnes victimes d'une malnutrition chronique. Sur base d'un financement de l'Union européenne, les villages ruraux intégrés des provinces de Oururi, Makamba et Routana ont pu bénéficier d'un programme d'appui à la viabilisation, mis en œuvre à travers une action conjointe des agences des Nations unies. Si l'UNICEF a apporté son soutien à l'accès à l'eau, l'hygiène et l'assainissement, le PNUD concernant la création de l'emploi et la cohésion sociale, l'AFAO a contribué de son côté à appuyer l'agriculture et l'élevage. La disponibilité des terres est un problème majeur au Burundi et cultivée est pour 90% de la population l'unique moyen de subsistance. Les habitants des VRI, ne disposant que d'une petite parcelle autour de leur maison, se sont trouvés dans une situation de précarité et sans perspective d'avenir pour subvenir aux besoins quotidiens. C'est une parcelle, comme je disais, de maximum six heures. Comment est-ce que vous voulez faire vivre une famille de six personnes, sept personnes, avec une superficie de six heures ? C'est très, très difficile. Et c'est la raison pour laquelle l'AFAO, avec le financement de l'Union européenne, a essayé de pallier cette situation. De manière à relancer les activités agricoles et combattre la malnutrition, l'AFAO a développé différentes stratégies et fourni un encadrement bénéficiaire. Des parcelles supplémentaires cultivables de 0,5 hectare ont été attribuées aux familles, à proximité ou au sein des VRI. Dans l'objectif d'augmenter et de varier les productions, plus de 1800 kg de semences maraîchères, des plants fritiers ainsi que des pépinières ont été distribuées et plantées. Les bénéficiaires ont reçu des intrants agricoles de base, des outils et des semences de qualité supérieure, du fumier, de l'engrais, des pulvérisateurs et des pesticides. Encadrés à travers une ONG locale, l'utilisation de ces pesticides s'est faite de manière rationnée, conforme aux normes reconnues et a considérablement contribué à augmenter la production agricole. Nous sommes venus ici pour expliquer aux bénéficiaires comment utiliser les pesticides. Si on ne pulvérise pas, on peut avoir une perte de deux tiers de la récote. Afin de rentabiliser l'espace cultivable autour des maisons, différentes techniques ont été introduites. Les habitants ont été encouragés à adopter l'expérience des Kitchen Gardens. Par sa constitution en étage, le Kitchen Garden permet de planter une grande variété de cultures et offre ainsi une petite production maraîchère composée d'aliments à haute valeur nutritionnelle. Toujours dans l'objectif d'assurer des moyens d'existence et d'améliorer les revenus familiaux, la FAO a financé la distribution de bétail et de volaille. Six poules pondeuses, trois chèvres ont été attribuées par foyer et huit boucles de race améliorées pour de s'emménage. Ajouté à cela la plantation d'arbres fruitiers, bananiers, orangés, papayés, certaines familles ont pu transformer l'espace autour de leur maison en petites fermes modèles. Les six arts composant la parcelle de la maison ont ainsi pu être mis à profit. Le Kitchen Garden pour des aliments essentiels du quotidien, les arbres aux fruitiers, les animaux d'une part source de revenus, mais aussi produisant du fumier pour créer de l'engrais. Des activités para-agricoles ont été encouragées, telles la miciculture et l'apiculture. Des ruches modernes et accessoires ont été mises à disposition pour la culture de miel. Des associations ont été formées et dotées des kits de démarrage pour la culture de champignons. Ces activités, qui peuvent s'avérer être très rentables, aident à diversifier les revenus des ménages au sein et autour des VRI, et peuvent représenter un salaire supplémentaire très utile pendant les périodes de soudure agricole. Pour une gestion saine des produits et des récoltes agricoles, un hangar a été construit au sein de chaque VRI et est restitué à la communauté. En plus d'être des lieux d'échange, des lieux de stockage, ces hangars serviront comme de petites usines de transformation des produits agricoles, de petites unités pour la commercialisation des produits qu'on trouve dans ces localités. Pour assurer la durabilité et l'efficacité de cette intervention, les bénéficiaires ont reçu des formations dans l'organisation administrative des hangars, mais aussi dans la gestion collective et dans la résolution des conflits. Une nouvelle approche a été initiée par la FAO au Burundi, les FFS, de l'anglais Farmer Field School, Champs Écoles Paysans. Les agri-éleveurs apprennent directement sur le terrain par observation, expérimentation et découverte pour enrichir leurs connaissances sur le cycle de production d'une culture spécifique ou sur un animal. Réunis sous forme de forum de 20 à 30 bénéficiaires, ces activités innovatrices ont aussi l'avantage d'unir les différentes communautés, rapatriées et populations d'accueil, ainsi que les différentes ethnies. La FAO au Burundi appuie plus de 4 000 ménages, soit environ 20 000 hommes, femmes et enfants vulnérables des VRI et de la communauté d'accueil. Avec l'aide de ses partenaires, elle contribue à l'augmentation de la productivité agricole et à la sécurisation du milieu rural. S'éloigner d'une agriculture de subsistance et d'une situation d'urgence sont les objectifs premiers des actions de la FAO pour instaurer au Burundi une agriculture moderne tournée vers les marchés et aider les populations à s'orienter vers la voie du développement durable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada